Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de la motivation ménage, j'ai plein de petites choses à faire et je vous amène avec moi. Cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo car comme vous le savez, la maison est en travaux au niveau de l'entrée et du palier et je n'assumais pas forcément de me balader avec mon trépied un petit peu devant tout le monde. Donc là, j'ai fait pièce par pièce en fermant la porte en mode discrète. Après, je sais bien que tout le monde s'en fiche, je pourrais me balader avec mon trépied, personne ne dirait rien. Mais c'est moi, je ne me sentais pas à l'aise, alors du coup, je ne me suis pas forcée. Mais bon, là, j'avais quand même pas mal de choses à faire, donc je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je filme, j'ai fait ça en mode discret et c'était très bien, comme quoi j'aurais pu le faire avant. Mais bref, donc une fois que j'ai rangé la chambre qui, quand j'ai filmé cette vidéo, me servait encore d'entrée, donc une fois que tout est débarrassé, tout est à sa place, je vais m'occuper des tâches du quotidien, donc c'est-à-dire mon linge. Là, c'est un panier de linge que je mets au sèche-linge. Et moi, ce que je mets au sèche-linge, pardon, c'est tout ce qui est serviettes, sous-vêtements, ce genre de choses, parce que tout ce qui habille, c'est mis sur cintre directement et pas au sèche-linge pour ne pas les abîmer. Mais voilà, tout ça, c'est dans le sèche-linge, donc je mets tout dans le panier. Et après, je n'ai plus qu'à trier, donc plier les serviettes, ranger les sous-vêtements. Et bien sûr, une tâche que je n'aime pas forcément, faire les paires de chaussettes. Alors souvent, on va me demander effectivement pourquoi les enfants ne le font pas, tout ça. Bah, tout simplement parce que quand je fais mon linge, ils sont à l'école. Je pourrais très bien attendre qu'ils rentrent pour leur dire de faire les chaussettes, mais je préfère terminer cette tâche complètement et ranger les chaussettes à leur place. Et ça me convient très bien comme ça. Je pense que le plus important, c'est que chacun trouve la façon dont il doit fonctionner. Parce que souvent, on me demande est-ce que les enfants doivent aider, doivent pas aider. J'ai envie de dire, ça dépend de chaque situation, de chaque enfant. Parce que si vous avez des enfants qui vont être sympas au quotidien, qui vont donner un coup de main, pas forcément sur les tâches ménagères, mais d'autres choses qui vont être présents, sympathiques, que vous, vous êtes à la maison, que vous avez le temps, je trouverais ça dommage, effectivement. Enfin, je m'imagine si, effectivement, je ne travaillais pas. J'aurais du mal à laisser le linge en disant, tu fais ton linge quand tu rentres, de l'école ou du travail, peu importe. Je pense qu'il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Là, je ne travaillais pas. Je ne me verrais pas attendre qu'ils aient fini leur devoir et tout pour dire, maintenant, tu fais ton linge, alors que moi, concrètement, j'avais ma journée de disponible. Voilà, après, c'est chacun. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Il faut vraiment faire selon soi, selon sa famille, selon son organisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne solution. On est tous différents. On ne voit pas tous les choses de la même façon non plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup de questions que je reçois. Moi, je sais personnellement, quand c'est un jour où je ne travaille pas et que tout le monde est à l'école et au travail aussi pour mon mari, j'aime comme là. Donc là, j'ai commencé très tôt le matin, dès qu'ils sont partis, à 7h38, parce que mon objectif, c'est de profiter de cette journée, est-ce que de temps en temps, j'ai un mardi de libre pour tout ranger, tout débarrasser et ne plus rien faire ? C'est-à-dire me regarder un film et ne rien faire de la journée. C'est vraiment ça ma priorité. J'essaie de finir pour 11h. Donc, c'est vrai que je ne chôme pas, je n'arrête pas. Mais au moins, comme ça, je n'ai plus à y penser. Moi, je préfère. C'est comme au boulot. Il y a des tâches que je n'aime moins faire. C'est celles que je fais en premier. Comme ça, je suis tranquille. Après, donc là, je suis dans le salon. Je débarrasse encore une fois tout le chantier. Et c'est comme à mon habitude, souvent, les trois quarts des trucs qui traînent, ce sont mes trucs à moi parce que je dis bien aux enfants de débarrasser leurs trucs. Et moi, souvent, après, je fais la feignante. Je ne le fais pas le soir. Je laisse. Et puis, je le fais le lendemain matin. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant. Là, je ramasse. On a pris des petits trucs de carton qui sont à mettre dans la cheminée. Donc, je mets tout dans le grand panier pour que ce soit un petit peu caché. Et comme ça, voilà, c'est très bien. En tout cas, ça me convient comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, bien sûr, une tâche qu'il faut faire aussi régulièrement, c'est s'occuper de l'insert. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, bizarrement. C'est vrai que l'année dernière, je n'étais pas trop dans l'ambiance. Mais c'est vrai que cette année, c'est quelque chose que j'adore. Donc là, je ne me suis pas levée beaucoup plus tôt que d'habitude parce que normalement, je suis prête. Et tout ce que je fais là, normalement, avant d'aller au travail, c'est des choses que je fais. Bon, pas l'aspirateur dès le matin dans le salon, ça l'a mangé. Mais je veux dire, quand je pars, la maison est rangée. Et je nettoie. En fait, ce que je fais, c'est que je me lève. Je fais l'insert tout de suite. Je suis encore en pyjama. Donc, c'est-à-dire que je le nettoie rapidement. Je lance la cheminée. Après, je vais prendre ma douche. Et une fois que j'ai pris ma douche, comme ce n'est pas encore l'heure que Jules se réveille, je prends le temps de ranger tout ce que je n'ai pas fait dans ma routine du soir. Parce qu'en ce moment, je ne suis vraiment pas sérieuse. Pour la routine du soir, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment. Il faut vraiment que je reprenne cette routine. Ça me ferait gagner du temps le matin. Alors, pour faire d'autres choses ou tout simplement ne rien faire, prendre mon temps. Mais je sais que j'aime beaucoup me lever de bonne heure parce que j'aime être tranquille le matin. Parce que sinon, quand je vais au travail, si je me lève à la dernière minute, finalement, je me lève, je prends ma douche, je vais au travail, je rentre. Et puis, c'est tout. C'est déjà terminé la journée. Alors, comme le vent de bonheur, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses et que du coup, je n'ai pas réellement passé ma journée au travail. En tout cas, ça ne me fait pas du tout la même sensation. C'est pour ça que c'est important pour moi, quand je vais au boulot, de me lever très tôt. Là, comme je ne travaillais pas aujourd'hui, je ne me suis pas levée aussi tôt parce que tout ce que je fais le matin avant de partir au travail, je pouvais le faire tranquillement et en faire plus, bien sûr, dans la matinée. Ensuite, direction la cuisine. Routine du matin obligatoire, toujours la même, c'est débarrasser le lave-vaisselle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui est le nettoyage de l'étage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.